Puisque le champ de la corruption a été élargi, même les personnes privées, même les domestiques de la maison. Ok, là vous vous a compris, je crois que vous avez terminé le deuxième volet. Non, je crois que j'avais deux précisions que j'ai apportées sur l'insistance du fait que ce sont les actes de corruption. La notion de corruption a été suffisamment élargie par la législation nationale et internationale. La Cour vous remercie. C'est toujours la série ? Oui, c'est toujours la série. Mais est-ce que, voilà, vous voulez qu'il croit sur quel aspect ? La Cour vous donne une minute. Sachez qu'il y a d'autres affaires qui doivent passer. Il n'y a pas seulement de vous. Et examinant le résumé du jugement prononcé dans l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bimba et qu'on sort à la page 21, à la page 7, votre honneur, vous allez constater que M. Jean-Pierre Bimba a autorisé à ce que des sommes allant parfois des 600, 800 et 1300 dollars américains soient donnés ou distribués aux témoins pour qu'ils puissent faire des témoignages en sa faveur. Votre honneur, vous vous imaginez un seul instant, un chef de l'État qui a été condamné par une juridiction internationale. Vous imaginez avoir un chef de l'État dont le comportement immoral, corrompu, est avéré par des actes devenus irrévocables. Votre honneur, je crois que parfois, même nous-mêmes intellectuels, nous devons à tout reprise nous regarder dans le miroir avant d'affirmer certaines choses, votre honneur. Donc, comme vous voulez, votre honneur, il pleura à votre coup de confirmer la décision de la CEMI prise en considération des éléments que nous avons exposés si devant vous et qui seront déposés dans la lente d'observation en temps légal. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a terminé du côté de la CEMI. Oui, oui. Alors, nous allons passer la parole à M. Koube, qui nous avait déjà promis, parce qu'il avait présenté sa requête et il avait plaidé en même temps. Il a promis, ici, c'est en tenant, qu'il va définir sa note de la CEMI. Oui. J'avais promis, j'avais promis de déposer... Oui, oui, mais parce qu'il y a des répliques, évidemment. Brièvement, vous pouvez... J'avais promis de déposer et je vais le faire. Vous pouvez répliquer... Monsieur le Président, l'article 33 des représentants de la CEMI a rappelé, ici, qu'en vertu de l'article 33 de la loi organique relative à la CEMI, la CEMI comparaît comme expert. C'est-à-dire, elle apporte à votre haute cour, à votre prestigieuse juridiction, toute la lumière nécessaire pour l'aider à dire correctement le droit. Mais telle n'est pas l'impression que le MNC a eu, après avoir suivi l'intervention des agents, prépendument expert de la CEMI. Non, Monsieur le Président, c'est de l'acharnement. Vous imaginez un expert appelé par votre juridiction pour donner un éclairage dessiné sur le dossier dont votre cours est saisi ? C'est le frère des injures. Non, Monsieur le Président, ce pays, ça mérite... Le notre pays mérite mieux. Il mérite mieux. Je vais essayer, en quelques mots, de répondre. Autre chose. La CEMI se réfère à des documents. Elle a des documents ici. Elle lit les documents. Ces documents ne sont pas produits à notre contradiction. Elle a un document, non ? Le résumé, c'est-ci, c'est-à-dire... Vous cherchez le résumé ou vous cherchez l'arrêt ? La charge de la preuve incombe la CEMI qui invoque le fait. A tori, ikumbi, probatio. Où est la reine des condamnations ? Irrévocable, même. Ça n'existe pas. Et puis, Monsieur le Président, moi j'ai vu souvent Boileau. Que j'ai retenu de Boileau deux principes. Le premier. Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous allez juger. Si nos amis ont obéi à ces principes de Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, c'est un célèbre poète français. Et le même Boileau ajoute ceci. Si écrire n'est pas votre métier, faites-vous plutôt maçon si c'est votre talent. C'est pas moi, c'est Boileau. Alors, nous avons l'assisté ici. On nous dit non, il est failli, il n'y a pas une infraction. La loi parle de chef. C'est pas une infraction de chef, non. Dieu merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais, je ne sais comment, peut-être par prémonition, j'ai le lexique de terme et je l'écoute. Je pourrais le mettre à la direction de qui veut apprendre. Voilà la définition que Serge Ganchard est au-delà, donne du mot chef. Le terme désigne aussi la disposition particulière d'un jugement répondant à un des articles qui l'a de la démarche. On se référera au dictionnaire de langue courante pour chercher l'essence du mot articulat. Nous ne sommes pas là pour ça. Monsieur le Président, j'ai suivi les animaux. Ils reviennent toujours sur condamnation irrévocable. Vous lisez la loi. Partout, la loi parle de condamnation par jugement irrévocable. Tout l'Afrique leur dit si c'est ça. Mais eux, quand ils vous lisent des documents qu'ils n'ont d'ailleurs pas produit, qu'ils n'ont pas soumis à notre contradiction, et puis nous demandons le rejet, parce que nous, nous avons déposé notre dossier de pièce. Et nous, on se référait au compte de notre dossier. Eux, ils ont leur dossier sous les yeux. Ils en donnent lecture. Nous n'avons pas eu accès à ce dossier. Il n'a pas été produit à notre contradiction. Nous en demandons le rejet, parce que le combat judiciaire, vous savez, il est loyal. Il n'admet pas de surprise. Et, monsieur le président, quel que soit le bout par lequel on peut prendre la décision prononcée contre Jean-Pierre Bemba en première instance, on retiendra que cette décision-là a été annulée par le juge d'affaires. Et le juge d'affaires, sans vous interrompre, monsieur le brefier, veuillez mettre à la disposition des documents qu'on vous avait faits. Veuillez mettre à la disposition de... Alors, vous allez nous donner une remise. Vous nous donnez une remise pour le lire. Bon. Ça ne s'est fait pas comme ça. De toutes les façons... Non, non. Nous avons des... Maître, vous avez formulé une démoire, c'est en ce moment. Je crois que la cour, vous savez que la cour, nous sommes comptés par des délais. Nous avons un délai pour vous prononcer. Comprenez ça ? Nous avons d'ailleurs quatre causes. Et vous comprenez bien que les exigences d'un procès équitable nous obligent de donner la parole, de vous exprimer. Ça va commencer, ça fait privilègue. Donc, si vous prenez encore ces documents, vous dites, voilà, consultez-les. Ce sont les exigences d'un procès équitable. Ce n'est pas équitable qu'on ait évoqué un document, parce que le greffet, il devait réactiver. Mais, du moins, parce que vous avez effectivement développé l'économie sur la Cour pénale internationale. Et ce sont les mêmes documents, mais pour le moment, on peut quand même vous les présenter. Et vous allez continuer, même si vous n'allez pas les exploiter, mais, monsieur le document, les documents sont en position. Excusez, monsieur le Président. Nous, nous estimons que la communication, dans ce cas, ne se serait pas faite conformément au règlement intérieur de la Cour. La Cour est régie par la loi et par son règlement intérieur. Alors, est-ce que nous, nous pouvons être complices de la violation du règlement intérieur de la Cour ? Voilà, monsieur le Président. Ok. Nous demandons, nous demandons, nous demandons le régime. Ok. Tout simplement. Madame le Président. Les amis, les amis ici, ils sont revenus sur l'instruction, l'instruction, le déroulement du procès devant la Cour pénale internationale. Mais c'est évident. Ça, c'est évident. Ils reviennent ici et ils disent, Jean-Pierre Bimba a fait ça, Jean-Pierre Bimba a dit ça. Mais voici le document de la Cour. Il est là. Le document de la Cour dit, dans l'affaire le procureur Jean-Pierre Bimba et Méti Lolo, Jean-Jacques Mangaine d'Akabongo, Fidel Babala, Inde Narcisse Arido, l'appel initialement prononcé a été annulé en appel. Et la question a été renvoyée à la Chambre de Première Instance pour une nouvelle décision. On veut verser ce document ? Il est là. Vous l'avez. Ok, voilà. Un instant, un instant. Ok, donc ce document fait partie des pièces versées par... Côte d'Akabongo. Nous, nous sommes loyaux. Effectivement. Nous, nous ne souffrons personne. Ok, ok. Nous sommes sûrs de notre fait. Nous, nous avons appris chez Boileau, nous disons clairement des choses que nous avons en tête. Et ça arrive aisément. M. le Président, ils vous disent que le jugement est irrévocable. Non, il n'est pas irrévocable. Ils nous disent que le jugement est définitif. Ils nous disent que le jugement est définitif. Parce que la question de la culpabilité a été tranchée. Nous disons non. La question de la culpabilité n'est pas tranchée. Parce qu'au regard de l'article 81, nous revenons sur le tout. Et c'est d'ailleurs ce que dit le certificat. La question a été renvoyée à la Chambre de première instance pour une nouvelle décision. On n'a pas dit pour déterminer la peine. C'est pour une nouvelle décision. Et c'est là qu'on forme à l'article 81. Et même alors, on ne peut pas dire que Boileau a été condamné. Il a été condamné à quelle peine. Le droit pénal, c'est le droit de la peine. Il a été condamné à quelle peine. On a resté la culpabilité. Est-ce que le délai n'appelle coup ? Non. Parce qu'il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. La décision qui interviendra le 17 sera susceptible d'appel. Elle sera un jugement définitif. Mais pas irrevocable. Parce que pour que le jugement, la condamnation de Bimba, soit irrevocable, il faut qu'il ait épuisé la voie de la révision, qui est une voie de recours extraordinaire, et la définition d'irrevocable, c'est lorsque la décision est la plus susceptible d'être attaquée par une voie de recours extraordinaire. Soit que cette voie a déjà été exercée, ou soit que les délais pour le faire ont expiré. Forclusion du délai, M. le Président. Non, je crois que c'est le dossier le plus facile que j'ai prévu au cours de ma façon. C'est le plus facile. Bon, nous allons mettre le tout dans notre note de prévoirie. On a fini, M. le Président. Et les derniers conseils que je vais donner, M. le Président, on a dit non, la peine nous concerne, la peine concerne, parce que pour parler de condamnation, il faut une peine. Je vais répéter, réitérer le conseil de Boileau. Si écrire n'est pas votre métier, faites-vous plutôt ma soeur, si c'est votre talent. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je pense que, M. le Président, on a d'autres affaires. M. le Président, M. le Président, il est là. Juste une minute. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas tous parler. Merci, M. le Président. Vous me demandez de conclure. Parce qu'il est dans la requête, hein. Il est consignateur de la requête. Vous me demandez de conclure. Je voudrais porter à votre connaissance. Et ça, c'est ce qu'il faut encore dire à la CNI. Selon la loi, la CNI statue sur pièces. En d'autres termes, vous voulez vérifier la validité d'une candidature, vous regardez les pièces versées au dossier. Parmi les pièces versées au dossier, il n'y a aucun arrêt de la CPI. Il y a par contre l'extrait du casier judiciaire. Et là, la CNI n'en parle pas. Parce que l'extrait dit clairement condamné en première instance pour subventionner des témoins. La CNI tronque l'extrait. La CNI ne dit pas en première instance. C'est comme ça que le confrère malheur dit « La CNI a menti ». Autre chose, même alors, si la CNI doit avoir l'arrêt de la cour, est-ce que la cour pénale a comme interlocuteur valable ici, à RDC, la CNI ? Lorsque la cour rend son arrêt, qui est devenue irrévocable, prenons que c'est devenu irrévocable et qu'il faudrait l'exécuter. Est-ce que la cour pénale s'adresse à la CNI ? La cour pénale s'adresse au procureur général près de la cour de cassation. Et c'est celui-ci, dans les cas d'espèce, qui dresse l'extrait du casier judiciaire. Et c'est que le PGA a fait. Mais la CNI dit « Non, je m'en fous de l'extrait. Je me m'emmène sur Internet. Je mets un CPI. J'imprime l'arrêt. Je commence même à le résumer. Je m'en fous du certificat de détention. Voilà la CNI. La CNI statut sur pièce. Le dossier de Jean-Pierre Abemba, tel qu'il est projeté par le MLC, a été complet. La CNI elle-même l'a dit. Dans ces dossiers, il n'y a pas d'arrêt. La CNI est allée se promener ailleurs. comme elle l'aime bien. Et la CNI a pris l'arrêt. Raison pourquoi, nous avons dit « Ne suivez pas l'envoûtement, l'enconcellement des LACI, puis des LACI. » Nous, envoutez, ensorcez-les. Vous allez, M. le Président, quand vous êtes actif, vérifier encore ou ré-vérifier le dossier de Jean-Pierre Abemba, tel qui est présenté par le MLC. Vous allez constater que, dans ces dossiers-là, il gît toutes les pièces requises. Vous allez constater aussi que l'extrait du casier judiciaire, alors que les PG n'auraient même pas dû le dire, il l'a dit, condamné en première instance. Dans la première instance, il n'est qu'à l'irrévocabilité. Et que la CNI a été envoûtée, vous allez rejeter tout ce que la CNI a pris comme motif, et vous allez dire que la candidature de Jean-Pierre Abemba a été bien et bien présentée par le MLC, dans les conditions requises par la loi, et qu'il faudrait déclarer cette candidature valable, demander à la CNI d'inscrire le nom de Jean-Pierre Abemba sur la liste des candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Merci beaucoup. La Cour est suffisamment éclairée. Je pense que la Cour a donné assez de temps. La partie experte s'exprimait, la partie demandériste, le MLC, s'est exprimée par ses avocats. La Cour estime qu'à ce stade, elle va passer la parole au Procré général pour donner son avis et que les autres détails, effectivement, vous les savez très bien, vous êtes des avocats, pas des jeunes avocats, mais des chevronnés, nous avons vu votre collectif en tête, les doyens et combés, vous savez ce qu'il faut faire, mettez ça par écrit pour permettre à la Cour, au moment opportun, l'on est délibéré, d'examiner. Alors, M. le Procré général, vous avez très bien suivi le débat et la Cour vous accorde la parole pour votre avis. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, pour la parole. Sous le LCE002, la cause ou le mouvement de libération de congrès, mais c'est en sigle, demandeur, contre la commission électorale nationale dépendante, signée en sigle Defendresse. Les faits ont été largement développés. Nous vous en dispensons, une nouvelle lecture et nous passons à la procédure. La requête a été introduite par le MNC, Parti politique de droit congolais, représenté par son conseil maître Tassou Kiman-Vené, qu'il a signé le 27 août 2018. La requête a été déposée et reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 27 août 2018 et enrôlée sous RCE0002. La requête a été notifiée à la CENI le 28 août 2018 par M. Colongo Delis, ici près de la Cour constitutionnelle, qui a signé l'acte de notification de cette requête à la même date avec M. Bazama, Jean-Baptiste, chargé de courrier de la CENI, qui l'a réceptionné et signé. Le dossier a été transmis par le greffe de la Cour constitutionnelle sans l'aide de transmission à M. le procureur général, près de cette cour pour avis du ministère public, ce mercredi 29 août 2018. L'avocat général M. Koneko Kekcha, Jean-Paul, a été chargé de la rédaction du dit avis, de la compétence. Les articles 161 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, 27 alinéa 1 de la loi modifiant et complétant la loi numéro 06006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tel que modifié à ce jour, et 81 de la loi organique 13 bar 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, rendent la Cour de séance compétente pour connaître du contentieux des élections présidentielles et législatives nationales. La requête sous-examen est dirigée contre la décision de la CENI, déclarant irrécevable la candidature de M. Jean-Pierre Bamba-Gumbo, candidat à l'élection présidentielle pour le compte du parti politique MLC. De ce fait, la Cour de séance déclarera compétente pour examiner cette requête de la recevabilité. La requête du MSC, parti politique des droits congolais, agrégnée par l'arrêté ministériel numéro 051, bar 2006, du 3 mars 2006, et l'associé récit avenu du port numéro 6 commune de la Gumbé, ville de Kinshasa, a été signé et déposé au Rennes d'un coup constitutionnel le 27 août 2018 par M. Tassoki. avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa, Gumbé, porteur d'une procédation spéciale du 27 août 2018, lui délivrée par Mme S. Bazaïda Masoudi, secrétaire générale du parti, laquelle a agi conformément aux prescrits des articles 46 et 45 des statuts notariés amendés du mouvement de libération du Congo et en vertu de la décision de sa nomination du 10 décembre 2014. Le MEC a eu lieu de domicile pour ma présente cause au cabinet de M. Tassoki-Mangène et Jovée en vertu de l'acte d'élection de domicile signé par Mme S. Bazaïda Masoudi le 27 août 2018. La décision entreprise est versée au dossier. Elle a été notifiée au MEC en date du 25 août 2018 et la requête du MEC en réclamation et en contestation de cette décision a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 27 août 2018. Cette requête a donc été déposée dans le délai légal de 48 heures prévue par l'article 107 de la loi électorale. De ce qui précède, la Cour constitutionnelle déclarera la requête sous examen recevable. Examen de la requête. La Cour constitutionnelle dirait la requête sous examen non fondée et déclarera le candidat Jean-Pierre Dembeau-Gombo inéligible en vertu de l'article 10 à l'éloi 3 de la loi électorale, telle que modifiée à ce jour. L'article 10 à l'éloi 3 de cette loi stipule que sans préjudice de textes particuliers sont inéligibles les personnes condamnées par un jugement irrévocable, entre autres du chef de corruption. M. Jean-Pierre Dembeau-Gombo a été condamné par la Cour pénale internationale par un jugement irrévocable du chef de subordation de témoins qui signifie, selon Miner, la corruption exercée sur une personne pour la déterminer à faire une déposition contraire à la vérité, un acte de participation par provocation au faux témoignage. Vous trouverez cela dans le commentaire de Miner du Code Peral Congolais à la page 297. En effet, dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Dembeau-Gombo et Mekiné Le Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kaboumo, Fidel Babala Wando et Narcisse Arido, la Chambre de première instance, de la Cour pénale internationale se fondant conformément à l'article 74-2 du statut de Rome sur le preuve, prébut et examiné au procès et sur l'ensemble de procédures a déclaré Jean-Pierre Dembeau-Gombo coupable d'avoir au sens des aliméas B et C de l'article 70-1 du statut lu en conjonction avec l'article 25-3.1 du statut de Rome surborner les pènes qui sont ici définis par B2, B2, B3, qui sont ici définis par B2, B3, B2, B64, et produit devant la Cour des éléments de preuve faux en tant que commentaire des infractions. La Chambre m'a aussi déclaré coupable d'avoir au sens de l'article 70-1.A du statut de Rome, lue en conjonction avec l'article 25-3.B du statut de Rome, solliciter les faux témoignages des témoins D2, D3 jusqu'à D64. Le 8 mars 2018, les juges d'appel chargés d'examiner l'appel de Jean-Pierre Bema viennent de confirmer ce jugement rendu par la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale et viennent d'ordonner à cette Chambre de prononcer de nouvelles thèmes à l'encontre de Jean-Pierre Bema Goum et de ses co-accusés, Aimé Kino Le Moussamba et Jean-Jacques Mangan d'Akabongo, après avoir conclu que la Chambre de première instance avait connu des erreurs lors de la détermination de leur peine initiale en mars 2017. Vous verrez cela, cette décision, sur le site internet www.frenchbombatrial.org. La Chambre d'appel a donc annulé un tiers des condamnations prononcées à l'encontre des co-accusés, présentation de faux témoignages oraux. Mais la Chambre d'appel a confirmé les condamnations pour avoir apporté de faux témoignages et avoir suborné les témoins. La condamnation de Jean-Pierre Bema par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins est irrevocable. Et Jean-Pierre Bema rentre dans le cas d'inéligibilité prévue par l'article 10 à l'unatoire 3 de la loi électorale. Le droit pénal positif congolais punit à son article 129 le coupable de subornation de témoins de la même peine que le faux témoin. L'article 434-15 du Code pénal français définit la subornation comme un délit d'entrage à l'exercice de la justice consistant en vue ou à l'occasion d'une procédure judiciaire à inciter un tiers en l'espèce un témoin par des offres en l'espèce de l'argent à commettre un faux témoignage une déposition ou une attestation mensongère. Vous verrez cela dans le vocabulaire juridique de Gérald Cornu 2018 page 992 Gérald Cornu commence cette définition et dit que le délit de subornation est réalisé même si la pression exercée est restée sans effet. Dans le cas de subornation de ce mot commis par Jean-Pierre Dombagombo l'élément matériel déterminant qui a permis et favorisé la réalisation de cette réflexion comme l'a démontré la chambre de première instance cette de la Coupe pénale internationale c'est la préparation illicite et la corruption des témoins qui ont reçu de lui et de se proposer de fortes sommes d'argent qui ont été remises aux différents témoins appelés à témoigner devant la Coupe pénale internationale en sa faveur. En effet, pour qu'il y ait subornation de témoins il faut que la personne à laquelle on fait des offres ait été appelée ou tout le monde puisse être appelé à témoigner en justice. Dans volonté délibérée de Jean-Pierre Dombagombo dans travers la bonne organisation de la justice à la Coupe pénale internationale et l'élément moral c'est une action dans le cas est. Le droit pénal positif congolais à l'article 147 à l'Innéa 4 tel que modifié par l'article 1er de la loi numéro 05 barre 006 du 29 mars 2005 définit la corruption et dit que les actes pratiques y compris les infractions assimilées visées par la présente loi c'est-à-dire la loi du 29 mars 2005. L'article 147 bis tel que modifié complétée par l'article 2 de la loi numéro 05 barre 006 du 29 mars 2005 donne la liste des actes de corruption parmi lesquels l'attente à la bonne organisation de la justice par la subordation des témoins. L'article 149 à l'Innéa 1er tel que modifié en 2005 considère la subordation des témoins comme une circonstance agravante de la corruption. Cet article considère comme la subordation agravante de la corruption les actes de corruption actifs ou passifs ayant pour but d'entraver au bon fonctionnement de la justice d'offrir ou d'accorder un avantage indique pour notamment obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuves dans une procédure en rapport avec la commission de l'un des actes prévus par l'article 147. Le droit pénal positif congolais en vigueur ne se limite pas qu'aux dispositions du Code pénal congolais mais aussi aux traités et accords internationaux plus extrêmement ratifiés par la République démocratique du Congo. A ce propos la linéaire 4 de l'article 154 de la Constitution de notre pays le 18 février 2006 telle que révisée par la loi constitutionnelle numéro 11 bar 002 du 10 janvier 2011 c'est plus les cours de tribunaux civils et militaires appliquent le traité international du mal ratifié les lois les actes réglementés pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'article 215 de la Constitution stitule les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de seule application par l'autre parti. C'est donc à bon droit que la Cour d'OCEA invoquera certaines conventions internationales ratifiées en bonne et due forme par la République démocratique du Congo pour autant qu'elles concernent la question de subordination des témoins et de la corruption. La Convention des Nations Unies de 2003 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Cette convention énumère face équivote les actes constitutifs de la corruption parmi lesquels l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Chaque partie de la Convention adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale si les actes ont été commis intentionnellement au fait de recourir à la force physique ou à des menaces ou à l'intimidation ou à des promesses d'offrir ou d'accorder un avantage indus pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation des éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission des factures établie conformément la convention. La convention de l'Union africaine du 11 juillet 2003 se rapportant à la prévention et la lutte contre la corruption précise que l'entrave au bon fonctionnement de la justice dont la subvention est une des modalités rentre dans la définition de la corruption. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit en son article 70 poin C les atteintes à l'administration de la justice. Cet article énumère parmi les actes d'entrave à l'administration de la justice toutes les manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou déposer librement, les représentants exercés contraintement à raison de sa déposition, la dépulsion ou la facilitation d'éléments de preuve et l'entrave au rassemblement de ces éléments. Il ressort de l'analyse du droit positif du droit pénal positif congolais dans ses sources de droits internes et de droits internationaux que les atteintes à l'administration de la justice sous forme de subonation de termes constituent une entrave à la justice et une forme de corruption. L'entrave à la bonne affaire de la justice rentre donc dans la racialégie de l'article 10 alinéat 3 de la loi électorale. Vu ce qui précède, la Cour consuline déclarera la requête sous examen non fondée et dira que M. Jean-Pierre Domba-Gombo est inéligible en vertu de l'article 10 alinéat 3 de la loi électorale. par ce motif plaît à la Cour de CEA de se déclarer compétent pour connaître de la présente requête, dire la présente requête recevable quant à la forme, déclarer la présente requête non fondée quant au fond au motif qui s'invoquait, déclarer la candidature de M. Jean-Pierre Domba-Gombo irrécevable et de déclarer inéligible en vertu de l'article 10.3 de la loi électorale fisse invoquée. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais de justice et ce sera justice, nous avons dit. Merci beaucoup M. le Premier Général de votre avis. L'action de l'avis au Premier Général de l'Église pendant la cause en délire pour son arrêt à intervenir dans les délais de la loi. Le greffier cachera effectivement d'afficher laisserait de prononcer cette décision par voie d'affichage au greff. Merci beaucoup. Vous m'avez demandé les délais ça c'est un genre de délire de l'avis à intervenir vous m'avez demandé à la cause de délire pour les délire la note la note de délire en tout cas demain matin demain matin faites tout parce que nous sommes tenus par les délais légals je crois que le maître comme lui-même il fait partie du législateur vous dites les délais légals vous savez très bien vous avez dit la loi électorale dont les rédacteurs il y a des rédacteurs qui sont ici dans cette salle dont maître comme donc voilà donc la cour est tenue à ces délais là à gauche effectivement vous m'avez demandé le matin déposé vous dites demain c'est quel jour c'est le samedi au plus tard avant midi je crois que nous sommes tenus par les délais vous avez développé beaucoup de moyens et pas beaucoup de moyens non un seul moyen avec deux branches effectivement mais avec le développement beaucoup de développement que la cour se doit de raconter n'est-ce pas voilà voilà merci aussi de votre élégance ouais alors l'audience est momentanément suspendue oui oui donc demain 12h en tout cas pour les dépôts très chers téléspectateurs une journée très chargée avec des termes juridiques de part et d'autre d'un côté il y a les collectifs des avocats des candidats présidents de la république invalidés par la CENI de l'autre les juristes de la commission électorale nationale indépendante vous avez suivi les déroulements de toutes les audiences pratiquement et à peine l'audience concernant Jean-Pierre Bimba qui vient de se terminer nous ne mettons pas de commentaires ou un avis à notre niveau on en renvoyait les audiences prochainement attendons le verdict final pour avoir une idée sur l'invalidation oui ou non de telle ou de telle autre candidature je vous ai dit au début de cette rétransmission que je ne suis pas le seul je suis avec Nadine Toto pour le Kikongo Astrid Yokongo pour le Swahili Nadine Kabobi pour le Lingala et Charlotte Kabanga pour le Chiruba Nadine Toto tout est bien qui finit bien on vient de suivre toutes les audiences aujourd'hui ici à partir de la cour constitutionnelle à la couriscule sur le Parlement sur le Parlement sur le Parlement la couriscule sur le Parlement sur le Parlement pour le Carly de la Couricure par Le Parlement Sous-titrage ST' 501